Bonjour, mon nom est Saoul Polo et je suis député de la circonscription de la Vendée rapide à l'Assemblée nationale du Québec. Je prends aujourd'hui la parole dans le cadre du 35e anniversaire du Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles. À Laval et dans tout le Canada, la violence sexuelle reste un problème très sérieux. C'est une réalité tragique qu'un fille sur trois et un garçon sur six seront des victimes d'agressions sexuelles. Pour ma part, je fais partie de ces statistiques. Et c'est important aujourd'hui, comme femme, comme mère d'une femme de 20 ans, comme élue, de dénoncer cette situation et de trouver tous les moyens possibles pour changer cette culture d'agression sexuelle envers les femmes. Pourquoi ça m'interpelle? Premièrement, parce que ça m'indigne profondément. Je trouve ça absolument inacceptable. Parce qu'il y a aussi, malheureusement, beaucoup trop de gens autour de moi ont été directement touchés par cette problématique-là. Parce que la violence sexuelle, c'est l'affaire de tous. Ça concerne tout le monde, c'est un problème qui est social. Je viens d'une génération où on avait du mal à dire non. Les femmes avaient du mal à s'affirmer. J'espère qu'aujourd'hui, c'est différent. Mais on ne doit pas avoir peur de dire non. On ne doit pas avoir peur de repousser son agresseur. Et on ne doit pas avoir peur de dénoncer. Il ne faut pas t'aies peur de la dire, cette vérité-là. C'est sûr qu'elle va faire battre ton cœur. Ça va éloigner des gens autour de toi. Mais elle va te libérer. Le SPIVA, c'est à Laval, depuis 35 ans, 35 ans au service de la population pour offrir différents services, que ce soit la prévention, l'intervention, de l'information, de la formation. Et tous ces services-là, en fait, ont été déployés et à faire par des personnes de cœur, des personnes de conviction, des personnes professionnelles, qui ont comme vision et comme ultime vision de faire en sorte que les violences sexuelles diminuent, mais aussi qu'on soit dans une société où l'égalité entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles soient atteints. Donc, pour le faire, il faut prendre le temps de démontrer que c'est possible de l'atteindre par des programmes, par des outils, par de la sensibilisation. Et c'est ce qu'on fait depuis 35 ans. Il y a 20 ans de cela, mon amie Lynn m'a demandé si j'étais intéressée de faire partie d'un conseil d'administration pour SPIVA, ce conseil pour lequel elle faisait déjà partie. J'ai dit oui, bien évidemment, ayant toujours eu un intérêt pour cette problématique. 20 ans plus tard, je préside encore le conseil d'administration et je ne peux que vous dire que pendant trop longtemps, les victimes ont supporté un cours de douleur, ont dû être silencieuses face à la violence qu'elle lui est, de peur de dénoncer leur agresseur, de peur de devenir une honte pour la famille ou pour leur entourage. Il est grand temps de briser ce silence. Et SPIVA fait un travail extraordinaire. Depuis 35 ans, avoir ensemble à supporter les victimes et à briser ce silence. Un organisme comme le SPIVA, c'est super important parce que c'est un milieu qui regroupe des professionnels de différents domaines qui sont toutes et tous spécialisées en matière de violence sexuelle. Avec une telle équipe en place, un organisme comme le nôtre peut s'attaquer à la problématique de multiples façons et donc faire une grande différence. Merci. Merci.